Moi j'ai dormi 17 nuits dehors en Californie. Et franchement, c'est vraiment un honneur pour moi de te recevoir à ce podcast. Parce que je veux dire que tu as... Et merci aussi, félicitations plutôt, pour cette humilité. Parce que quand on vole avec les aigles et qu'on se retrouve dans une basse cour, ce n'est pas évident, mais tu arrives tout autant à être dans la basse cour avec les poulets, on va dire. Merci beaucoup. C'est nous les poulets. Et tu arrives aussi à être dans les hauteurs avec des personnes assez prestigieuses. Et vraiment, c'est tout à ton honneur. Merci. Moi je voulais maintenant que tu me parles un peu de Moa Media. Comment naît le projet ? Pourquoi la pertinence de créer Moa Media dans un environnement où ce n'est pas des structures médiatiques, des structures de médias, pardon, qui manquent ? Pourquoi ? Quelle est la valeur ajoutée finalement de ce média ? Alors, Moa Media, c'est moi. Mohamed Lamine Sanogo a mille et une casquettes. D'accord. Je peux te traduire un document. Je peux animer un événement. Je peux faire de la télé et de la radio. Et en parlant de télé et radio, j'aimerais rendre hommage à M. Joseph Anjou. Qui, depuis deux saisons, me fait confiance pour l'émission C'est Midi. Il m'a accueilli avec Caroline Da Silva, Eva Amani et puis toute l'équipe de la RTI à bras ouverts. Et on m'a même confié une émission de vacances, Fréquences 2. Ça fait toujours partie du groupe RTI. Donc on finit dans quatre ou cinq semaines. Donc je peux faire ça. Je peux faire une stratégie marketing et communication. Et puis mille et une choses. Et je me suis rendu compte à un moment que je faisais tout ça. Soit c'est rémunéré ou pas. J'ai même eu à éditer mon premier magazine à ALE, Mo Papers. J'ai mis du temps à le refaire, mais là ça vient, Inch'Allah, très bientôt. Ici ? Oui. Pas là-bas, ok. Et toujours sous le même nom, Mo Papers ? Mo Papers, oui. ALE, c'était The Nouveau Magazine. The Nouveau Magazine. Voilà. D'accord. The Nouveau, et puis le slogan c'était The Nouveau Magazine. Et ici j'ai fait Mo Papers, le slogan c'est The Nouveau Magazine. Aux États-Unis, les gens ont cette tendance à aimer tout ce qui est francisé. C'est ça. Voilà. Mais là, excuse-moi de te couper, le titre est en anglais, le contenu ? En français et en anglais. D'accord, donc deux versions. Alors, rapidement pour Mo Papers, tu sais, en tant que littéraire, on a beaucoup d'articles qui sont nominés au Pulitzer Awards. Et moi, je veux que Mo Papers soit beaucoup d'illustrations, beaucoup de photos et surtout des articles, par exemple. Ça ne sera pas un article sur, ah oui, hier, José ou Roselyne Laillaud ont rempli le parc des expositions ou Chaga ou Aisha Kone étaient en spectacle. Non, je veux que ce soit un gros article sur, par exemple, l'émancipation de la musique de 1960 à nos jours, par exemple. D'accord. Avec beaucoup d'anecdotes, avec beaucoup de recherches, comme on fait des recherches pour un documentaire. Puis c'est des articles, des essais, quoi. Des essais, qui seront donc dans le Mo Papers avec des illustrations. Et je veux que, donc, Mo Papers, c'est pour ça que ça sera peut-être quatre ou cinq numéros par an, que ça reste. Ah oui, quand même. Comme quand on a une œuvre dans la bibliothèque. Pour des gens qui veulent aller plus loin que l'actualité des artistes. Qui veulent même comprendre ce qu'il y a derrière toute cette machine. C'est ça, c'est ce que je veux. Des gens comme moi, quoi. Indeed. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, quand on va plus loin, ça devient plus intellectuel, ça devient plus recherché. C'est ça. Ça peut être intéressant. Et donc, moi, Média, dans mes statuts, j'ai tout. Bientôt, je vais avoir une chaîne télé, une chaîne radio. Inch'Allah, ça va se faire. En tout cas, je le souhaite. Mais pour le moment, donc, on se focalise sur le groupe de Média, l'entité qu'est Moa Média. D'accord. Dans laquelle il y a Moa Entertainment. C'est ce que j'allais dire, donc Moa Entertainment. Moa Entertainment qui fait de l'événementiel et de la prod. OK. Qui va produire le Motoc. Ça sera un peu comme ça. D'accord, donc une émission. D'accord. Et tu seras l'un des invités. J'en serais ravi. On va voler ce jour-là, Jusseline Yanné. Pas de souci. En plus, Motoc, le mot, il en jette. Tu vois, ma charte graphique, c'est le mot. D'aucun dirait, mais pourquoi c'est Moa Média ? Ben, c'est moi. C'est ça, c'est ça. C'est Moa Média, Média à la fin. C'est aussi une ville au Maroc. Mais le Média, de là-bas, il y a deux M. D'accord. Moi, c'est Mohamed. Tu ajoutes IAS. Donc, il y a Moa. Et puis, il y a les médias. Donc, Moa Média. D'accord. Et Moa Entertainment, parce que c'est ce qui a commencé à aller. C'est ça. Je cherchais un nom. Donc, j'ai un ami, Kalen Okameme, qui est finlandais et nigérien. Tu connais pas mal de monde. Ouais. Je l'ai appelé il n'y a pas un mois pour lui dire merci. Parce qu'on était là, je cherchais un nom. Parce que j'avais eu le local. C'était La Brea Avenue and Sunset. C'était mon premier bureau, ever. Et puis, je lui dis, Kalen, I'm looking for a name. Et aux Etats-Unis, tout le monde m'appelait Moa. C'est ça. Ou bien Mohamed. C'est plus court. Et puis, il m'a dit, everybody call it Moa Entertainment. C'est comme ça, il a fait un nom. Call it Moa Entertainment. Everybody call du Moa. Tout simplement. Il dit Moa Entertainment. Moa Entertainment, là. Sur le coup, ça n'en jetait pas, quoi. Mais après... Je lui ai dit, mais Moa Entertainment. C'est court. Et derrière, ça parle. Et donc, voilà, le Moa Entertainment qui m'est très cher est là. Le nom du holding, pourquoi c'est pas Moa Entertainment ? Parce qu'à Abidjan, les gens ont du mal à prononcer. Et vu que je fais beaucoup d'événements institutionnels et tout, et je voulais que ce soit un groupe qui englobe tout ça. Donc, Moa Media. Tranquille. Donc, Moa Media, c'est Moa Entertainment. Moa Entertainment. Le magazine. Moa Papers. Donc, tous les... Il y avait un troisième que j'ai cru... Bon, la fondation. Voilà, la fondation. Kaïs, Naïm et Naïla Agency. D'accord. Tout ça en dessous de Moa Media. Oui. Tout c'est... C'est qui ? Kaïs, Naïm et Naïla, ce sont mes neveux et nièces que j'aime beaucoup. D'accord. OK. Voilà. Kaïs, Naïm et Naïla. Donc, ça, c'est la fondation. C'est pas un peu long ? Oui, mais je veux mettre... Je me permets, mais c'est pas mon problème. Tu sais, c'était Kaïs et Naïm Agency. D'accord. Kaïs et Naïm Agency a vu le jour au Niger. D'accord. Donc, là-bas, c'était Moa Media, Moa Entertainment et Kaïs et Naïm Agency parce que je faisais beaucoup de consulting. D'accord. J'aidais beaucoup d'événements à faire ci et ça. Et je trouvais que c'était trop. Donc là, on a Moa Media qui est en haut, dans lequel il y a Moa Entertainment qui produit un quelconque événement et surtout le Moa Talk Show. C'est ça. On a le magazine. Ça peut être deux ou trois magazines, mais pour le moment, c'est Moa Papers. C'est ça. Surtout, j'aime bien l'idée de cinq par an. Oui, non, c'est pas beaucoup. Voilà, c'est rare. C'est juste cinq par an. Ça sort, on sait que c'est pour dire des trucs. Pas tous les mois. Et la fondation. D'accord. Kaïs et Naïm. Naïm et Naïla. Naïla est née il y a deux ans. C'est ma petite chérie. D'accord. J'espère qu'il n'y aura pas encore un autre neveu. Ils sont nombreux, mais les autres, s'il vous plaît, elles me disent Kaïs, Naïm et Naïla. Foundation. Foundation. We give. Et c'est une fondation, on donne. Voilà. D'accord, d'accord. D'ailleurs, je serais ravi un jour s'il y a un événement d'associer mon image ou bien mon aide à ça. Donc, c'est ces trois-là. C'est trois et puis c'est tout, quoi. Maintenant, tout le reste, ce sont des événements que, par exemple, moi, Entertainment va produire, spectacle, théâtre. Je fais revenir le théâtre très bientôt, en version homme. Voilà, pour tacler un peu ma grande sœur chérie, Caroline Da Silva. Elle qui a fait ça que pour les femmes. Ça serait bien que quelqu'un puisse penser à nous aussi. Voilà, voilà. Et puis, avis à tous ces acteurs. Bientôt, il y aura un casting chez moi, Média, pour une pièce de théâtre. Donc, très bientôt. D'accord. Et est-ce que tu aurais éventuellement un conseil bienveillant à l'endroit de ces jeunes qui vont voir ce podcast et qui vont se dire, moi, je veux faire ce que ce monsieur fait. Alors, chacun sa destinée, mais aujourd'hui, on a tous besoin d'un repère. En tout cas, nos jeunes ont besoin d'un repère. Très souvent, ils prennent le mauvais repère, selon nous. Donc, on a envie de les motiver à prendre les bonnes références et à suivre les bons modèles. Quel conseil tu pourrais leur donner ? Alors ? En restant en Côte d'Ivoire, parce qu'ils ne pourront jamais avoir ton parcours, trait pour trait, là, comme ça, à chaud. Quel conseil tu pourrais leur donner ? Je trouve, malheureusement, que nos jeunes frères, nos jeunes sœurs ne mouillent pas assez le maillot, ne travaillent pas assez. Moi, j'ai dormi 17 nuits dehors en Californie. D'accord. J'ai pris le train pendant trois jours de... Quand j'ai été accepté à California State University, j'ai emprunté 200 dollars à deux amis et frères du Mali. Si je dis leur nom, ils seront fâchés. Eux, je vais taire leur nom. Parce que, ben... Moi, j'ai... J'ai pas été boursier de l'État ou quoi que ce soit. You know, quand j'allais aux États-Unis. J'ai emprunté 200 dollars. Mon train coûtait... Trois jours de train, hein. Mardi 23 septembre 2003. Je suis arrivé vendredi 26 septembre 2003. Je pensais que ma rentrée, c'était en septembre, alors que c'était en octobre. Donc, le train trois jours, je rentre avec 27 dollars en Californie. Je vais sur le campus, je dépose donc mes affaires à Union Station, à la gare de train, là, you know, un peu genre conciergerie. Donc, je vais à Cal State LA. On me dit, yes, your name is on the Dean list, but it's for October. Je dis, October, I have nowhere to go. Je ne connaissais personne en Californie. Je me rends compte que je ne connais personne, on ne peut pas me loger, donc je vais sur Hollywood Boulevard. C'est comme ça que j'ai mon petit baluchon pendant ce temps, mes deux grosses valises, toute ma vie, quoi. You know, les cinq ans passés à Washington, toute ma vie est dans mes valises, là, qui sont à Union Station. Et je glande, je hais. C'est comme ça que je sais, je découvre les auberges de jeunesse. Hostel. A hostel. C'est comme ça que je découvre où tu peux rester, mais je découvre ça peut-être deux semaines plus tard, où tu peux rester en échange pour un meal, you know, pour manger. Pour manger. Tu laves les douches, tu fais la vaisselle et tout. Et pendant ce temps sur Hollywood Boulevard, il y a ABC Studio qui a le Jimmy Kimmel Show. Il y a les enregistrements de Friends. Tu peux aller à Universal Studio pour les enregistrements des, comment on appelle ça, des épisodes, des séries Friends. Desperate Housewife, etc. Et puis, on te donne de l'argent, 20 dollars. Et c'est comme ça mon amour pour les médias, pour la scène. C'est comme ça mon amour pour, comment dire, oui, la scène, la présentation naît, les talk shows. C'est comme ça mon amour pour ça naît. Donc, pourquoi je te dis tout ça ? Avant de reprendre le chemin de l'école, il faut vivre, il faut manger. C'est ça. Mais tu ne peux pas t'adonner à n'importe quoi. Je ne l'ai jamais fait. Mais tu manges comment ? Tu vis comment ? Ok, à Padra, tu dors dans le métro, tu fais aller-retour, tu vas t'asseoir à l'aéroport, tu fais comme si tu dois te laver, tu fais comme si tu dois prendre un vol. Parce qu'à l'aéroport, on est aux Etats-Unis. C'est ça. Je dois prendre un vol. Mais j'ai raté le vol, donc je suis là. Et puis en journée, je reprends mon train, je vais sur Hollywood Boulevard, je visite, je rencontre du monde, je veux au farmer's market, etc., etc. Merci. Merci.